Voici donc la dernière partie de ce cours de thérapeutique sur les antibiotiques. On en était arrivé, je pense, aux antibiotiques qui agissent sur la synthèse des acides nucléiques bactériens et on parlera essentiellement des quinolones. Donc, à la différence des autres antibiotiques, ce sont des molécules qui sont obtenues totalement par synthèse chimique, je vous passe les détails pharmacologiques, on les appelle aussi le plus souvent fluoroquinolones parce que l'addition d'un fluor en position 6 permet d'accroître l'activité antibiotique, d'où le nom fluoroquinolone. Alors, ce sont donc des antibiotiques qui agissent sur la synthèse des acides nucléiques de la bactérie, en agissant notamment sur l'ADN gyrase pour ce qui est des grammes négatifs et de la topoisomérase 4 pour ce qui est des grammes positifs. Ce sont des enzymes qui ne sont présentes que chez les bactéries, ce qui permet une bonne spécificité d'action. Ce sont des antibiotiques qui sont rapidement bactéricides. Il y a une sorte d'antagonisme avec les antibiotiques qui agissent sur la synthèse des protéines. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme fluoroquinolone disponible en Belgique ? C'est essentiellement l'aciprofloxacine considérée comme une quinolone de deuxième génération. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une fluoroquinolone qui est la plus grande activité contre les bacilles grammes négatifs aérobes, y compris le pseudomonas aeruginosa. L'aciprofloxacine possède également une activité contre certaines bactéries intracellulaires telles que les légionnelles, clamidophila pneumonier et les mycoplasmes. On dispose également de fluoroquinolone dite de troisième génération pour la lévofloxacine, mais qui est relativement peu utilisée, et de quatrième génération pour la moxifloxacine, qui est beaucoup plus utilisée, qui est considérée comme une fluoroquinolone respiratoire, important à retenir, notamment parce que son activité s'étend vers le pneumocoque, mais aussi contre les anaérobes et les mycobactéries. Par contre, si on doit traiter une infection à bacille grammes négatifs, l'aciprofloxacine fera mieux le travail. Très important, tuyau, la biodisponibilité orale des fluoroquinolones est excellente. Dans sauf rares exceptions, il n'y a pas d'intérêt à les administrer en intraveineux si le patient est capable d'avaler son médicament. Elles ont le plus souvent une demi-vie relativement longue. Ce qui va être visé, c'est essentiellement un rapport pic sur CMI suffisant, mais on considère que le rapport R sur la courbe sur CMI est également important, mais est secondaire. Effets secondaires des tendinopathies, donc des ruptures de tendons, notamment tendons d'Achille, etc. Mais aussi parfois des atteintes du système nerveux central, des ruptures d'anévrisme. Donc ce sont des antibiotiques dont la toxicité est loin d'être négligeable et qui est de plus en plus mise en évidence, à tel point que la prescription des fluoroquinolones a été relativement restreinte ces dernières années. Signalons aussi le risque d'interaction médicamenteuse, notamment avec des allongements du QT, des phénomènes de torsade de pointe, etc. Surtout si elles sont prises en même temps que d'autres médicaments qui allongent le QT. Des phénomènes de néphrite interstitielle également qui posent problème, des phénomènes d'hypoglycémie, donc manifestement des effets secondaires, dont certains étaient relativement inattendus. Autre classe d'antibiotiques, les inhibiteurs de la synthèse d'acide folique, et je ne vous parlerai que d'une seule association, qui est l'association d'un sulfamidé, le sulfamétoxazole, et d'une autre molécule, mais qui agit aussi sur la synthèse de l'acide folique, qui est le triméthoprime. Ces deux molécules sont utilisées, sont coformulées sous le nom de cotrimoxazole, ou TMP-SMX, et sous le nom commercial de zaprime et de bactrime. On les prescrit toujours ensemble, car il existe une synergie entre les deux composants. Il y a une certaine sélectivité pour le métabolisme bactérien, puisque les humains qui prennent ce médicament peuvent bénéficier de suppléments d'acide folique ou d'acide folique présent dans l'alimentation. Néanmoins, on décrit des phénomènes, notamment d'anémie, de thrombopénie, de neutropénie, chez les patients traités par forte dose de cotrimoxazole, à cause de cette inhibition de la synthèse d'acide folique. Tout le métabolisme est expliqué ici, avec le site d'action des sulfamidés, dans cette étape préliminaire, et le site d'action du triméthoprime au niveau de la dihydrofolate réductase. Le spectre d'activité de ces médicaments, c'est la plupart des coques à gramme plus et à gramme moins. Ça reste souvent actif sur le staphylococque doré. Ce n'est pas actif sur l'entérocoque. Ils sont actifs sur le listeria. Néanmoins, des résistances sont en train d'émerger. Ce sont des antibiotiques qu'on n'utilise certainement pas de façon empirique. À noter qu'ils sont actifs, et c'est peut-être la chose la plus importante à retenir à leur sujet, à noter qu'ils sont actifs également sur certains parasites et champignons, et notamment en prophylaxie des pneumonies à pneumocystis gyrovessi, dont vous avez entendu parler dans le cours sur le sida, et dont vous entendrez parler notamment dans d'autres cours en hématologie, ou dans les cours qui parlent de transplantation. On peut mettre en place une prophylaxie par cotrimoxazole pour éviter la survenue de ces pneumonies à pneumocystis ainsi que de lésions cérébrales à toxoplasma gondii. Une excellente absorption orale, une durée de vie relativement longue. Peut-être la chose la plus importante à retenir avec ces sulfamidés, c'est la grande fréquence de réactions allergiques. C'est probablement avec la pénicilline, les antibiotiques qui ont le plus de problèmes de réactions allergiques. On note également des phénomènes d'hémolyse chez les patients qui sont déficients en glucosysphosphate déshydrogénase. Des interactions médicamenteuses également relativement fréquentes. La dernière classe d'antibiotiques dont nous allons parler, ce sont les nitroimidazolées, avec deux représentants qui sont d'une part le métronidazole et le tinidazole. Je vous passe le mécanisme d'action. Ce qui est important de noter, c'est que ce sont des prodrogues dont l'activité ne peut être révélée que dans des bactéries anaérobes ou en tout cas dites micro-aérophiles parce qu'elles peuvent croître en présence de concentrations très limitées d'oxygène. C'est le cas notamment d'hélicobactères, campylobactères, gardnerella, etc. C'est également actif contre certains protozoaires, comme des amibes, comme les giardia, etc. Rappelons évidemment leur activité contre le Clostridium difficile qui est une bactérie anaérobe, comme vous le savez. La biodisponibilité orale est excellente. Que dire d'autre ? Les effets secondaires peut-être ? Des phénomènes de neuropathie qui sont bien décrits. Également un effet très particulier qui est un effet de type antabuse. Il faut donc prévenir le patient sous métronidazole qu'il s'abstienne de prendre de l'alcool car des effets secondaires liés à la prise d'alcool apparaîtront en présence de ces médicaments. Un mot, on a réellement fini les antibiotiques, mais un mot des antifingiques, juste pour que vous ayez entendu le nom de ces molécules, mais que vous reverrez probablement dans d'autres cours, en dermatologie, en hématologie, etc. Rappelons que les champignons sont des eucaryotes, ce qui complique le traitement antimicrobien parce que le ciblage d'enzymes spécifiques est beaucoup plus compliqué, qui sont par ailleurs protégés par une enveloppe chimique complexe qui sera en fait la cible des médicaments que nous considérons ici. Rappelons qu'indépendamment des classifications de spécialistes qui sont relativement compliquées, en médecine, on distingue globalement deux grands groupes de champignons. D'une part, des levures unicellulaires comme le candidat, le cryptocoque notamment, et d'autre part, des moisissures, molds en anglais, qui sont des micro-organismes multicellulaires filamenteux, dont le plus connu, c'est l'aspergillus, mais il y a aussi les mucorales, dont on a brièvement parlé dans le cours sur les immunodéficiences. En général, les infections fingiques, en tout cas quand elles sont systémiques, on ne parle pas ici des candidoses orales ou vaginales, mais les infections fingiques, quelles qu'elles soient, quand elles sont invasives, se rencontrent essentiellement chez les personnes immunodéprimées, et donc manifestement, c'est un problème dont l'incidence est croissante, parce qu'il y a de plus en plus de patients qui bénéficient de chimiothérapie, de transplantation, etc. C'est un peu lié au vieillissement de la population et aux comorbidités. La colonisation dépend, enfin la contamination par ces champignons dépend un petit peu du type de champignons considéré. Dans certains cas, si on prend par exemple les Candida albicans, le champignon vient des microflores, puisque toute personne peut avoir une colonisation par de petites quantités de Candida albicans, mais dans certains cas, notamment comme pour les aspergillus, la contamination vient de l'environnement. C'est donc pour ça que beaucoup de patients qui sont en hématologie, en neutropénie, sont dans des chambres dont le flux va protéger le patient avec un flux qui va de la chambre du patient vers l'extérieur pour éviter une contamination par l'environnement. On va également veiller à ce que les aliments, les boissons, etc. soient tout à fait libres, libres, enfin non contaminés par ce type d'agents infectieux. Ici, c'est des images que Frédéric Fripia avait reprises et dont je ne connais pas exactement la nature des lésions, mais peu importe, vous avez indiscutablement des histoires de mycoses invasives chez ce patient probablement lourdement immunodéprimé. Voici la consommation d'antifungiques dans les différents pays de l'Union européenne. Vous voyez à nouveau la Belgique qui fait partie des plus gros consommateurs et il est évident que la plupart de ces consommations ne correspondent pas à des mycoses invasives chez des patients immunodéprimés, mais plutôt à des problèmes de dermatologie, d'onicomycoses, etc. Donc probablement une certaine exagération de la consommation de ces antifungiques. Alors juste pour que vous ayez retenu leur nom, voici les grandes catégories d'antifungiques à notre disposition. On a des médicaments qui vont agir sur la synthèse du bicouche lipidique qui contient notamment une substance appelée ergostérol et ce sont les dérivés azolés dont le plus connu est le fluconazole, difluquant, itraconazole, sporanox, etc. Ce sont des molécules qui vont être utilisées notamment dans les candidoses, mais aussi dans certaines infections par aspergillus, notamment c'est le cas du voriconazole. L'amphotéricine B est un médicament qui agit également à ce niveau-là, mais qui est beaucoup plus toxique et qui ne peut être administré qu'en parentéral. Il est également efficace sur une autre levure qui est le cryptocoque dont on vous a parlé dans le cours sur le sida. C'est une cause classique de méningite mycotique du patient immunodéprimé. À côté de ça, vous avez d'autres substances qui sont des échinocandines qui agissent sur la synthèse des glucans de la membrane et de la paroi des champignons. Et ces molécules seront notamment destinées à traiter les infections par des candidats qui ne sont pas des candidats albicans et qui sont intrinsèquement résistants aux dérivés azolés, comme par exemple cruzeï, lauris, etc. Alors, un mot sur les combinaisons d'antibiotiques. Je vais raccourcir également ce qui était présent dans le diaporama de Frédéric Fripia. On utilise clairement des combinaisons d'antibiotiques dans certaines indications. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles sont plutôt l'exception que la règle. Indiscutablement, si un patient ne répond pas bien à un traitement antibiotique, il est d'habitude préférable soit de changer d'antibiotique en fonction de l'antimiogramme ou d'optimiser les dosages et la pharmacocinétique plutôt que d'ajouter un antibiotique. Il y a néanmoins des exceptions, comme par exemple la tuberculose. Vous savez qu'il faut prescrire 4 antibiotiques pendant 2 mois et puis 2 antibiotiques pendant la fin du traitement. Des infections à hélicobactères pylori. On vous a parlé des infections à listeria où il va falloir associer de l'ampicilline avec un aminoglycoside. On vous a parlé des infections à gonocoque dans le cours sur les IST. Pour rappel, on traitera ces infections à gonocoque par une association d'une céphalosporine de troisième génération, la ceftriaxone et d'azithromycine. Dans certaines situations où on peut présumer que de multiples germes sont probablement impliqués, comme dans le pied diabétique, comme ça dans certaines infections pelviennes ou intraperitonéales. Dans certains cas où, manifestement, en empirique chez un patient immunodéprimé, la probabilité de plusieurs agents inattendus d'une certaine façon est plus grande. C'est le cas, par exemple, de la neutropénie fébrile ou bien, par exemple, on a vu la méningite aiguë bactérienne chez un sujet âgé où on mettra d'emblée et la ceftriaxone et l'ampicilline. Dans de rares cas, sur la base d'une identification du micro-organisme, on optera malgré tout pour une association parce qu'une véritable synergie des mécanismes moléculaires a été démontrée, notamment parce que les bétalactamases vont faciliter, en agissant sur la paroi, la pénétration d'autres antibiotiques de la bactérie comme l'aminoglycoside. Dans les endocardites à entérocoques, notamment, les deux antibiotiques seront prescrits d'emblée. Alors, bien évidemment, multiplier le nombre d'antibiotiques quand ce n'est pas nécessaire a des inconvénients, va augmenter les coûts, va exposer le patient à des effets secondaires, des interactions médicamenteuses, va favoriser la sélection de germes multirésistants, voire même les antibiotiques vont s'antagoniser. Voici quelques références renseignées par Frédéric Frippia. Ceci est une Bible en infectiologie, le Mandel, et donc tous ces ouvrages sont disponibles à la bibliothèque. Juste un mot très rapide, c'est ma dernière dia. Vous avez compris que les antibiotiques classiques atteignent tout doucement leurs limites et vraisemblablement, de nouveaux médicaments basés sur de nouveaux concepts sont absolument nécessaires pour vaincre des bactéries multirésistantes. Voici quelques approches qui sont activement investiguées. D'une part, des bactériophages qui sont des virus capables d'infecter sélectivement certaines bactéries, notamment des bactéries pathogènes, bactériophages qui sont largement utilisés, notamment dans les pays de l'ex-Union soviétique pour des tas de raisons qui sont encore relativement confidentielles chez nous, notamment parce qu'ils sont difficiles à breveter, etc. On pourrait en discuter longuement, mais ils commencent à être utilisés dans certaines indications, notamment des plaies infectées ou des ostéomyélites chroniques, etc. Des vaccins antimicrobiens. On a des vaccins contre le pneumocoque, par exemple, mais on n'a pas de vaccins contre les staphylocoques ou d'autres bactéries à grammes négatifs. Ce type d'approche est à l'étude. Des traitements monoclonaux qui pourraient aller sélectivement neutraliser certains facteurs de virulence ou certaines toxines de bactéries. On a parlé dans le cours sur le clostridium difficile de monoclonaux dirigés contre les toxines, une ou deux toxines du clostridium difficile. rappelez-vous dans votre cours d'immunaux que nos cellules, notamment nos cellules épithéliales, mais aussi nos cellules de la défense, ont leur propre arsenal antimicrobien qui n'est absolument pas basé sur les mêmes principes que les antibiotiques dont on vient de parler dans ces dernières leçons qui sont avant tout des molécules provenant du monde des micro-organismes eux-mêmes, avec toute la problématique des résistances intrinsèques qui existent déjà dans le monde microbien avant même qu'on ait utilisé les antibiotiques en question. Les peptides issus de nos cellules, les catélicidines, les défensines, etc., souvenez-vous du cours d'immunaux, pourraient être synthétisés par les technologies du DNA recombinant et utilisés comme traitement. Là aussi, des protocoles sont en cours. Une grande règle quand on veut éviter que des résistances n'émergent, c'est de cibler des processus non essentiels à la vie de la bactérie. Si en effet, vous utilisez un médicament qui tue les bactéries, eh bien forcément, vous allez d'une part les stresser et d'autre part sélectionner celles qui ne sont pas mortes avec assez rapidement des résistances qui vont se mettre en place. Si par contre, on cible des processus qui ne vont pas tuer les bactéries, on va ainsi éviter cette sélection tout en inhibant leur croissance. Un des mécanismes qui fait l'objet de traitements nouveaux, c'est le corum sensing qui permet aux colonies bactériennes d'adopter un comportement commun en fonction des conditions du milieu. Et donc, en perturbant cette communication entre les bactéries d'une colonie, on peut fortement réduire leur virulence et des tas de médicaments, y compris des choses qu'on n'attendrait pas, comme des huiles essentielles, etc., sont capables de perturber ce phénomène de corum sensing. Donc, indiscutablement, les antibiotiques classiques atteignent tout doucement leurs limites et de nombreuses pistes nouvelles sont indispensables pour continuer à traiter les infections microbiennes. Voici la fin de ce dernier cours sur les antibiotiques. Je vous remercie.